Les cadences dans le rock'n'roll sont très proches de celles du blues. On va dans cette vidéo parler beaucoup du 1-4-5. Alors 1-4-5 en fait ce sont des degrés, les degrés ce sont des accords. Prenons une tonalité, par exemple la tonalité de la majeure. Je suis à la cinquième case, ça va être mon degré 1. Le degré 4 se situera à la même case sur la corde du dessous. Ré majeur, en fait situé à deux tons et demi après le 1. Et enfin le degré 5, situé soit un ton après le 4, ou trois tons et demi après le 1. Nous avons donc 1, 4 et 5. Maintenant, si nous avons un rock'n'roll en tonalité de mi, corde de la septième case, le 1 est ici. Le 4 se situera sur mi grave deux cases avant. Et le 5, un ton après, le 4. Donc je résume. Un rock'n'roll en tonalité de la, par exemple, sur mi grave 1, 4, 5. Et un rock'n'roll en partant de la corde de la, 1, 4 et 5. La différence entre le binaire et le ternaire est celle-ci. Binaire, ce sont des croches jouées de manière régulière qui durent chacune un demi-temps. Je vais compter sur l'accord de mi majeur. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. C'est un mouvement très régulier. Je recommence. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Le ternaire, nous allons prendre un triolet de croche. Trois notes d'un tiers de temps chacune. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Maintenant, nous allons relier les deux premières croches du triolet de croche. Cela va nous donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. C'est cette figure qui va nous intéresser. Donc, binaire, 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Ternaire, 1, 3, 1, 3, 1.